Bonjour, bonjour, ce matin c'est un peu la galère, là on est à la station de bus de Chantabouri, on veut aller dans la ville de Siracha, on ne comprend pas tout mais on s'était renseigné un peu hier et de base il y avait un bus qui partait à midi mais c'est pas un bus qui nous dépose directement. C'est un mec qui nous dépose dans la ville à 20 km au dessus. Donc le mec nous avait dit revenez à 11h pour prendre les tickets, vous ne pouvez pas les prendre à l'avance. C'est ce qu'on a fait et au final il nous dit qu'il y a un bus qui va partir à 11h mais qu'on doit descendre à un endroit où il n'est pas capable de nous montrer sur Google Maps pour prendre apparemment un autre minivan. Il nous a donné un ticket pour un bus qui part soi-disant à 11h alors qu'il n'y a normalement qu'un minivan qui part à midi donc on ne comprend pas non plus. Il est 11h06 et il nous dit que le bus va arriver d'ici 10 minutes, que je ne sais pas à quelle heure est censée partir ce bus. Je ne sais pas où on va et je ne sais pas si on va devoir reprendre un autre moyen de transport ou pas, je ne sais pas trop si on va arriver à destination. Mais écoutez on est en Thaïlande, ça devrait le faire, on croise les bancs en tout cas. Là on a payé 190 baht pour ce ticket de bus, on est à quasiment 200 km il me semble un petit peu moins et normalement on devrait mettre 3h mais écoutez si on descend avant je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre. Mais vu qu'on a payé le ticket au prix fort, je pense que ça nous amène quand même assez loin et bref on va voir. C'est un peu l'aventure ce matin. Bon comme quoi, en Thaïlande tout roule. On a donc le chauffeur du premier minivan s'est arrêté à un endroit et nous a dit ok c'est là que vous devez descendre. On était en plein milieu d'une 2 fois de voie, on était en mode mais what comment on va faire pour la suite ? Il nous restait 14 km, on est descendu et même pas 2 minutes après, il y a un autre minivan qui s'est arrêté et qui nous a dit Siracha. Donc on était en mode bah oui oui nous on veut aller Siracha. Du coup je pense qu'en fait il était déjà au courant, ils tiennent au courant entre eux, ils devaient savoir qu'il y avait 2 étrangers et on est descendu là et paf. Non ? Ah ouais ? Bon bah on sait pas mais en tout cas soit on a eu de la chance, soit ils étaient au courant mais on a réussi à avoir dans les 2 minutes après un autre minivan pour faire ses 14 km. Non ça va, on a 850 mètres. Ah bah ça va. Donc là on est descendu, il nous reste 800 m pour arriver à notre hôtel, il est grave tôt, on pensait arriver beaucoup plus tard. Ça s'est vraiment super bien passé. Par contre aujourd'hui c'est le boxon sur la route. C'est un jour férié pour les Thaïs, c'est le jour de la constitution et comme on n'est pas non plus hyper loin de Bangkok, bah tout le monde bouge partout. Donc c'est le bordel. Et donc là pour le deuxième minivan, pour faire les 14 km, on a payé 50 baht par personne. Donc on est tout juste de prendre possession de la chambre franchement pour 20 euros la nuit avec les petits déjeuners inclus, c'est super bien. Donc là on est là, je vais commencer par la salle de bain pour changer avec une belle grande douche. C'est vraiment nickel, les toilettes juste ici, grand miroir, on a même un micro-ondes dans la chambre, je crois que ça n'est quasiment jamais arrivé. Frigo, un grand lit, la déco est super belle je trouve, c'est hyper épuré avec les couleurs gris beige comme ça. Et ça c'est pareil, c'est trop stylé, ils aiment trop faire des trucs comme ça, j'adore. Alors, grand bureau, un petit fauteuil avec une table, pareil ça c'est trop beau, j'aime trop. Un grand balcon avec table chaise, une petite vue. Donc là on est au troisième étage, donc normalement on a la vue sur la mer mais du coup on ne la voit pas, la mer est juste là-bas derrière. Donc ouais franchement trop bien, trop trop bien. Bon, on est là que pour une nuit, donc on ne va pas énormément en profiter, même si bon là il est tôt, il est 14h30. Donc je ne sais pas encore comment on va s'organiser, on a demandé, on ne peut pas louer de scooter ici. Et moi je n'ai pas trouvé de scooter sur Google. On a vu qu'il y avait Grabe, donc on va peut-être se déplacer en Grabe. On n'a pas énormément de choses à voir, c'est pour ça qu'on reste ici qu'une nuit. On a trois choses à voir il me semble. Là on est ici surtout parce que c'est d'ici que demain on va prendre le bateau pour aller sur une île. On va aller à Koh Sihang. On est dans un coin qui n'est pas du tout du tout touristique, du moins pour les touristes occidentaux. Koh Sihang c'est inconnu au bataillon. Ce n'est pas une île paradisiaque comme à Kokoud, c'est plus une île de pêcheurs, etc. Même s'il y a une belle petite plage. En tout cas, très très contente de ce trajet et de cette chambre. Franchement, vive la Thaïlande ! C'est maintenant la fin d'après-midi, on a donc décidé d'aller explorer à pied. Ça va bien se faire, on en a pour une heure à peu près l'aller-retour. On a juste skip un point de vue, un temple qui est sur les hauteurs de la ville. Ce n'était pas très très joli, complètement à l'opposé de là où on va. Donc là on va faire une balade, un parc qui longe le long de la mer. Tout est aménagé, c'est hyper sympa. Et ensuite vous allez voir, il y a un bras de mer qui est juste là, avec un temple en plein milieu de l'eau, tout au bout. Donc c'est là qu'on va. Et c'est aussi là d'ailleurs qu'on prendra le bateau pour aussi chiant que demain. Donc on va voir un petit peu les horaires. On vient de voir pour le bateau de demain. Donc il y en a toutes les heures, donc c'est parfait. On ne peut pas réserver en avance comme souvent en Thaïlande. Donc écoutez, on se pointera et puis c'est parti en espérant qu'il y ait moins de monde qu'aujourd'hui. En tout cas la traversée ne coûte que 50 baht. Donc ce n'est pas cher du tout. Ça, ça fait plaisir. C'est l'avantage d'aller sur des îles qui ne sont absolument pas touristiques et où il n'y a que détail. C'est que c'est beaucoup moins cher. Sous-titrage ST' 501 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 Au premier abord, ça a l'air bien cool. C'est très coloré. Il y a des tricycles un peu partout. Ce n'est pas du tout les tutouks qu'on voit habituellement en Thaïlande. C'est plus des tricycles un peu comme on peut voir des fois au Cambodge. Et pareil, des bateaux avec beaucoup de couleurs. Voilà, trop hâte de découvrir cet endroit. On a trouvé un petit restaurant, un petit peu choc, la dame préparée juste là. Elle est très très gentille, même si elle ne parle pas un bon anglais. Je me suis appris des roton noodles, donc mouilles avec des sortes de ravioles. J'ai beaucoup ça en Malaisie, des potes de Thaïlande et du porc. Tout à l'heure, on a un bouillon pour 60 baht. Et moi, j'ai pris du porc rôti avec du riz pour 60 baht égale. On a loué la moto à l'hôtel pour 300 baht la journée. Ce n'est pas donné, mais bon, c'est sur les îles et c'était plus cher le week-end. Sinon, c'est 250 baht. Et on est parti voir le coucher de soleil. Déjà, rien que sur la route, c'était trop beau. Et là... Pa pa pa... On est parti. On a à peine fait une minute de route. On est monté sur un point de vue avec un bouddha géant. C'est super joli. On va faire le tour de l'île. Donc, je ne sais pas du tout combien de temps ça va nous prendre. Je ne sais pas du tout combien de points va y avoir. J'ai mis les points au hasard sur Google Maps. Et puis, on va explorer au fur et à mesure. Et de l'autre côté, en face de ce magnifique bouddha, Là, on a cette vue. Et là, on a cette vue. Il est même pas 10h30. On vient juste de faire une petite marche d'un petit quart d'heure. On a marché en gros. On a pris le pont qui est là. Et on a marché tout le long de la côte ici jusqu'au bout. On aurait dit qu'on a fait un effort d'une heure. Tellement, c'est dur. Il fait une chaleur. J'ai qu'une hâte. C'est de sauter dans cette mer bleue. C'est trop beau. La couleur de l'eau est vraiment magnifique. On voit hyper bien. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule plage sur l'île. C'est la plage où on était hier soir pour le coucher de soleil. Et on se la réserve en dernier pour la fin de la journée. Donc, voilà. On va essayer de tenir le coup et de faire face à ce soleil. Sous-titrage ST' 501 On vient d'essayer de monter tout au nord de l'île. On a pris cette route qui n'est pas très entretenue. Et en fait, ça nous amène dans un cul-de-sac. Il n'y a absolument rien. Aucune habitation, rien. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont construit une route ici. Mais voilà, la route existe. Mais il n'y a rien au bout. Et là, de base, on était censé pouvoir accéder à une plage qui est juste en bas ici. Sauf que pareil, c'est fermé parce que ce n'est pas entretenu. Donc, on ne peut pas y descendre. Donc, nous sommes cette fois-ci sur une deuxième promenade de l'autre côté de l'île, la côté ouest, alors que la promenade de tout à l'heure, on était côté est. Et en fait, c'est trop dommage parce que l'île a un potentiel de fou. Genre vraiment, l'eau, elle est turquoise. Enfin, c'est trop beau. Sauf que partout autour de la côte, vous avez des gros bateaux. Ce n'est même pas des bateaux, je ne sais pas trop, mais genre des gros bateaux, là, tout ça. Il y a des trucs partout qui sont stationnés. Ça ne navigue pas. Et du coup, c'est horrible. C'est des gros trucs en métal qui font vraiment tâche dans le paysage. Alors que l'eau, vraiment, elle est trop belle. Du coup, trop dommage. En plus, tout est aménagé. Là, c'est la deuxième jetée qu'on fait. Là, c'est encore tout aménagé. On peut marcher jusqu'à tout là-bas. Donc, c'est vraiment trop cool. Sous-titrage ST' 501 Ça a fini les visites. Il nous reste juste à aller à notre plage d'hier pour piquer une tête. Petite pause ce midi. Comme on est sur une île, spécialité fruits de mer, évidemment. Donc, on a pris des fruits de mer. Mais c'est cuit, donc je pense que ça devrait aller. On croise les doigts pour ne pas être malade. On est dans un truc quand même qui est bien noté, etc. Donc, je pense que ça devrait le faire. On espère. En tout cas, ça a l'air trop bon. Monsieur a pris du riz avec des légumes au curry et donc fruits de mer. Donc, il y a un peu de tout, calamars, crevettes, un petit poule. Il y a un petit poule. Ouais, ça, je pense. Ouais, c'est un petit poule. Et moi, j'ai du riz en bouillon. Donc, pareil, j'ai un peu de tout. Calamars, crevettes. Franchement, ça a l'air excellent. Trop, trop bon. Et ça coûte 70 baht de plat. Ça, je vois. J'enlève toutes les herbes. C'est de la coriandre. C'est un goût de coriandre de ouf. J'aime pas du tout le bouillon. J'aime pas du tout le bouillon. J'enlève trop la coriandre. Je crois que j'aime pas. Non, j'aime pas. Je trouve pas ça bon. Ça a aucun goût. Ça sent que la coriandre. Ça a même pas le goût des fruits de mer. C'est quoi, au début, tu dis que c'est bien. C'est tout caoutchouteux. J'ai dit que ça avait l'air trop bon, mais ça sent beaucoup trop la coriandre. Bon, c'est un flop. Dommage. On est partis se poser une petite heure et on est repartis en exploration. Enfin, de base, on voulait aller sur la plage d'hier, mais en fait, c'est blindé de monde. Il n'y a qu'une plage ici, comme je vous l'ai dit. Il n'y a qu'un tout petit banc de sable. Donc, du coup, tout le monde a entassé les uns sur les autres avec les barres, les parasols et tout. Enfin, grosse flemme. Quand on pense qu'il y a une semaine, on était solo sur les plages paradisiaques de Cocoud, là, je n'ai pas du tout envie de m'entasser avec tout le monde. Donc, on laisse tomber. Tant pis, ce n'est pas grave. On va essayer de retourner là où on était ce matin. Il y avait un tout petit banc de sable et il n'y avait personne. Donc, on va voir. Mais là, en attendant, on est allé du coup au bout de la route de notre plage qui est juste là, derrière. Et ici, il y a une petite grotte où on peut descendre. Et voilà, par ici, nous sommes absolument tout seuls. Bon, il n'y a pas vraiment de plage, en fait. On est installés sur des rochers. Il y a juste ça, là. C'est une plage des galets. Mais au moins, on est seuls au monde. Et donc, on va conclure ici sur Cossichan. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, déjà, mon monsieur n'a pas aimé. Il trouvait qu'il n'y avait pas grand-chose à faire et que, voilà, ce n'était pas exceptionnel. Je suis plutôt d'accord avec lui. Mais moi, ça va. J'ai quand même plutôt apprécié. J'aime bien découvrir des îles comme ça, en scooter, aller à droite, à gauche. Après, certes, on n'a pas fait de découvertes extraordinaires, même bien loin de là. Mais c'était quand même une journée agréable. L'île est sympa, mais c'est dommage parce que je pense qu'elle a du potentiel. Mais la vue est vraiment gâchée, comme je vous l'ai expliqué, par ses bateaux. Et même là, on a encore la vue dessus. Juste là, en plein milieu de l'eau. Et voilà, ça reste une île qui n'est pas faite pour le touriste, même s'il y a beaucoup de touristes, notamment Thaï. C'est une île de pêcheurs. Du coup, il n'y a pas forcément les infrastructures, notamment au niveau des plages. Il y a quelques restaurants, mais ce n'est pas la folie. Ça dépend de ce que vous recherchez. Des îles pour le tourisme en Thaïlande, il y en a plein. Donc là, c'était aussi sympa de voir autre chose. Après, clairement, ce n'est pas la plus belle île qu'on a vue, loin de là. Donc moi, je vais vous laisser ici. Et on se retrouve dans le prochain vlog.